Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954, à 41 ans. Entre temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en gros. Voilà. Qui pensait présente ? La preuve par vieux. Quand il est gamin, Alan Turing est un élève qui est plutôt excellent, qui est assidu, qui est intéressé. D'ailleurs, son assiduité va faire parler d'elle dans les journaux locaux. Quant à 13 ans, en 1926, et alors qu'il y a eu une grève générale nationale le jour de la rentrée, il va se rendre à l'école en vélo en faisant 90 km à vélo. Il prendra même un hôtel pour la nuit. Si chaque fois qu'il y avait une grève en France, les gamins allaient à l'école en vélo... En 1927, il se lie d'amitié avec Christopher Morcombe, qui comme lui est passionné de mathématiques, et que Turing tient en grande estime. Du coup, lorsque Morcombe meurt en 1930 de tuberculose bovine, Turing va considérer qu'il est de son devoir d'accomplir ce que son ami Christopher aurait dû accomplir pendant toute sa vie de mathématiques. Turing va chercher à généraliser le problème de la décision qui est lié aux travaux de Gödel sur l'incomplétude, dont on parlera. Je l'avais dit, ça, déjà. Pour faire simple, le problème de la décision, c'est déterminer si un théorème peut être validé par une procédure qui est mécanique et automatique. Par un algorithme. Un algorithme, c'est une succession d'instructions parfaitement claires à exécuter pour résoudre un problème donné. Par exemple, dans une recette de cuisine, quand on vous dit à ce moment-là, vous séparez les blancs des jaunes, vous mettez les jaunes, vous les touillez, vous faites tout ça, c'est un algorithme. Quand on vous dit, rajoutez une chlouque de sucre, c'est pas un algorithme. C'est pas clair. C'est de la merde. Turing va mettre au point un modèle de machine abstraite, qu'on peut aussi voir comme un humain très 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 docile, capable d'exécuter ses instructions de la façon suivante. Il imagine un ruban qui contient autant de cases qu'on souhaite, et dans chaque case, soit il n'y a rien, soit il y a un signe donné, qui peut être un chiffre, une lettre, etc. Et donc ça, on est dans l'état initial. Et la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe une case et une seule case à la fois. Donc la première, c'est la case initiale. On va ensuite exécuter les instructions l'une après l'autre, qui correspondent à l'état. Par exemple, une instruction, ça peut être du style, si on est dans l'état 54 et que le signe qu'on voit, c'est 1, le signe, ça devient 0 et on se déplace sur la case juste à droite. Et on passe à l'état 92. Un exemple simple consiste à avoir une machine qui va incrémenter simplement les nombres, rajouter 1 à chaque fois. Donc on va avoir l'état 0, qui consiste à dire que si la case n'est pas vide, on va à droite et on reste dans l'état 0. Et si la case est vide, on se décale d'une case à gauche et on passe dans l'état 1. A l'état 1, si le chiffre dans la case est inférieur à 9, on rajoute 1, on se décale à gauche et on passe à l'état 2. Si le chiffre c'est 9, du coup ça va passer à 0. Pareil, on se décale d'une case à gauche mais on reste dans l'état 1. Et si la case est vide, on y met le chiffre 1 et on arrête, on a terminé. Et l'état 2 qui dit que si la case n'est pas vide, on se déplace à gauche, on reste à l'état 2. Et si la case est vide, on s'arrête. Cette machine, dite machine de Turing, constitue la base de ce qu'est un ordinateur. Les instructions, c'est le programme. Et le ruban, c'est la mémoire. Juste avant la deuxième guerre mondiale, Turing est recruté par un centre secret gouvernemental spécialisé dans la cryptographie. Il doit participer au déchiffrage de la machine allemande Enigma, réputée incassable. Alors, Enigma, c'est une machine de chiffrement, c'est-à-dire qu'elle transforme un message en un autre message, qui est lisible. Elle change chaque lettre en une autre lettre. Alors ce chiffre, on appelle ça un chiffre de substitution, qui consiste à changer une lettre en une autre lettre. Et classiquement, en fait, quand on change une lettre en une autre, c'est toujours la même. Par exemple, si le A devient un K, tous les A seront des K. Ce qui fait qu'en général, il est relativement facile de décrypter un message, parce qu'on sait que dans telle langue, telle lettre est plus souvent employée qu'une autre, donc plus le message va être long, plus les statistiques vont nous dire quelles sont les lettres les plus employées. Mais pas Enigma. Non. Concernant le fonctionnement à proprement parler d'Enigma, on a trois rotors à 26 positions qui sont câblés électriquement et qui sont imbriqués un peu comme un compteur kilométrique, c'est-à-dire qu'il y a celui de droite qui tourne, puis quand il a fait un tour complet, il fait tourner d'un cran celui du milieu, puis quand celui du milieu a fait un tour complet, il fait tourner d'un cran celui de gauche. De plus, on a un câblage manuel qui permet d'échanger dix paires de lettres en façade, ce qui fait que sur les 26 lettres de l'alphabet, on en a six qui restent telles qu'elles. Et donc à chaque lettre qui est tapée, on a les rotors qui vont se déplacer, ce qui fait que la lettre en sortie va être différente à chaque fois. Du coup, si on tape la même lettre 20 fois de suite, on a 20 lettres différentes. Du coup, c'est chiant. Alors jusque-là, c'est assez ingénieux, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Le truc qui est vraiment dingue, c'est la complexité combinatoire qu'il peut y avoir au niveau des possibilités qu'on a au réglage initial. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois rotors, qui sont complètement amovibles, en fait, sont choisis parmi cinq rotors possibles. Ce qui fait qu'en fait, pour le premier rotor, on a un choix parmi cinq. Pour le deuxième rotor, on a un choix parmi les quatre restants. Et pour le troisième rotor, on a un choix parmi les trois restants. Ça fait qu'on a 60 possibilités pour simplement positionner les rotors. De plus, chaque rotor a 26 positions possibles. Ça veut dire qu'on a 26 possibilités pour le premier rotor, 26 pour le deuxième, 26 pour le troisième. Ça fait un total de 17 576 possibilités pour la position des rotors, une fois qu'on a sélectionné les rotors. Donc, rotor plus position, on a déjà 1 054 560 possibilités. C'est beaucoup. Mais tout ça, c'est absolument que dalle par rapport au câblage qu'on peut faire en façade avec les dix paires de lettres. Parce que là, c'est juste démentiel. Les possibilités sont de 26 factorielle sur 6 factorielle fois 10 factorielle fois 2 puissance 10, ce qui nous fait 150 738 milliards, 274 937 250 possibilités. Et donc, si on intègre les rotors, la position des rotors et le câblage, ça nous fait 158 962 555 217 milliard 826 360 000. Donc, il est à peu près impossible, humainement, de déchiffrer une machine pareille sans connaître le réglage à l'avance. Ouais. Réglage qui change tous les jours, à minuit. C'est les Allemands, ils ont une feuille comme ça où on leur dit, voilà, si la position du jour, c'est 143, ils vont à la ligne 143, il y a marqué, vous utilisez le rotor 2, 4, 5, vous mettez tel câblage et voilà. Et en avant. Turing décide donc de créer une machine qui pourra tester toutes les possibilités afin de décrypter le message. Cette machine va s'appeler la machine bombe. Mais qu'on soit clair, même si on teste 1000 réglages par seconde, il faut quand même 5 milliards d'années pour tester toutes les possibilités. Donc, c'est... c'est loin. Du coup, le jeu va consister à essayer de réduire au maximum les possibilités afin de ne pas se traîner les 159 milliards de milliards de possibilités mais d'avoir un truc plus... Enfin, un truc jouable, parce que là, c'est juste pas possible. Alors là, il y a deux choses qui vont entrer en jeu. La première, c'est un défaut manifeste de la machine Enigma et la deuxième, c'est une faiblesse au niveau de la sécurité chez les Allemands. Alors, le défaut de la machine Enigma, c'est assez simple, c'est qu'effectivement, une lettre, quand on la tapait 20 fois de suite, elle pouvait devenir n'importe quelle lettre. Sauf qu'elle ne pouvait pas devenir n'importe quelle lettre, elle pouvait devenir n'importe quelle autre lettre. C'est-à-dire qu'un A ne pouvait jamais donner un A. Il pouvait donner n'importe quelle autre lettre, mais jamais un A. Une lettre ne donnait jamais elle-même. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Et la faiblesse au niveau sécurité, c'est que les Allemands avaient tendance à avoir un petit peu trop de discipline dans certains messages. Notamment, tous les matins à 6 heures, ils envoyaient un rapport météo et ce rapport météo avait toujours la même forme. Pas sauf le contenu météo qui changeait, puisque c'était la météo. Notamment, ces rapports météo contenaient tous le mot « Wetterbericht » qui signifie rapport météo et ils se terminaient tous par un magnifique « Heil Hitler ». Du coup, nos amis des crypteurs ont cherché à décoder les messages météo. Donc comment ça va se passer ? Ils prennent le mot « Wetterbericht » et ils essayent de le positionner sur leur message qui est codé. Et ils le décalent où ils peuvent sur le message jusqu'à trouver un endroit où il n'y aura aucune lettre en commun. Puisque le A ne peut pas donner le A, le W ne peut pas donner le W, le E ne peut pas donner le E, etc. À partir de là, ils vont faire une hypothèse sur le câblage. En façade. Ils vont dire par exemple « On part de l'hypothèse que le A devient un C ». Et donc là, ce n'est pas magique, ils vont tester toutes les possibilités en ce qui concerne les rotors. Donc ils vont tester tous les rotors, ils vont tester toutes les positions de rotor, ça va aller relativement vite jusqu'à ce que ça marche ou pas. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver face à une contradiction qui va être de l'ordre… Par exemple, ils disaient « On part de l'hypothèse que A devient un C » et ils vont aboutir au fait que A devient un K, ce qui n'est pas possible. Donc ça ne marche pas. Et la machine est ainsi faite que quand ils se retrouvent face à une contradiction, toutes les étapes intermédiaires par lesquelles ils sont passés peuvent être rejetées. Il n'y en a aucune qui peut être valable puisque toutes se suivent en fait. Elles découlent l'une de l'autre. Donc ça réduit énormément le temps de traitement et comme en plus on recherche plusieurs mots en particulier, en l'occurrence on va chercher Wetter, Bericht, Heil et Hitler, ça permet de faire des hypothèses qui sont de plus en plus précises et d'avoir très très rapidement des résultats. Ce qui fait qu'on arrive à un stade où on peut décrypter le code Enigma en 20 minutes. Donc on est passé de 5 milliards d'années à 20 minutes. C'est beau. Donc voilà, Turing il est un peu comme ça, il s'est intéressé à plein d'autres trucs aussi. Il s'est intéressé un peu à la morphogénèse, c'est un ensemble des lois qui déterminent la forme et la structure des organes et des organismes. Et donc il a mis en place des théories. Notamment il a proposé dans un article qui est sorti en 1952 trois modèles de forme qui dans les années 90 ont été validés expérimentalement. Turing. Voilà, sinon la fin on la connaît, Turing donc était homosexuel et du coup il a été arrêté pour indécence manifeste et perversion sexuelle. Oui, c'était il y a 60 ans. C'était pas il y a 200 ans, c'était il y a 60 ans. Alors il sera soutenu et défendu par tous ses amis avec qui il a bossé qui vont faire de lui un portrait qui est super élogieux mais comme tout le boulot qu'ils ont fait était dans le secret le plus absolu bien sûr personne ne pourra expliquer ce que la nation lui doit. Et donc ça ne le sauvera pas. Donc on lui laisse le choix entre faire de la prison ou la castration chimique. Et comme il n'a pas envie d'aller en prison parce qu'il veut pouvoir poursuivre ses travaux, il choisit la castration chimique qui va le transformer physiquement et le plonger dans une grande dépression. En 1954, on va le retrouver mort à côté de pas mal de cyanures. L'enquête va conclure un suicide. A partir de là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites dont on ne sait pas si elles sont vraies ou pas. Comme ça. La première qui est que du fait qu'on a retrouvé à côté de lui une pomme à moitié bouffée, pomme qui n'a jamais été analysée mais on imagine qu'elle a été imbibée de cyanures et que c'est comme ça qu'il s'est empoisonné en hommage à Blanche-Neige. C'est pas des conneries. Et la deuxième qui dit que c'est en hommage à Alan Turing que Apple changera son logo pour son logo actuel qui est une pomme croquée. C'est un fait qui a été longtemps démenti par les dirigeants d'Apple. Mais pas que. En effet, ils ont aussi parfois démenti ce démenti. Donc en vrai, on ne sait pas. En tout cas, il y a un point sur lequel les historiens sont d'accord si on met de côté simplement le fait qu'aujourd'hui tout le monde utilise un ordinateur et qu'il n'y aurait pas d'ordinateur s'il n'y avait pas eu les boulots de Turing avant. C'est le fait que sans le décryptage d'Enigma par Turing et son équipe, la guerre aurait sans doute duré deux ans de plus et aurait coûté 14 millions de vies en plus. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. On a franchi la barre des 200 000 abonnés. C'est juste complètement dingo. Voilà. Je dis ça, moi je me rappelle encore une époque où je me disais qu'en deux ans je ferais 50 000 abonnés. Donc voilà. Merci, merci à tous. Merci également aux tipeurs. Alors les tipeurs, je ne vais pas vous redire que vous êtes devenus fous. C'est-à-dire que tous les mois, vous êtes juste restés fous. Donc voilà, c'est bien. Je trouve ça bien. Il faut rester loyal envers soi-même. C'est bien. Restez fous. Évidemment, et je préfère le dire tout de suite parce que je sais que ça va taper dans les commentaires, cet épisode sort en même temps qu'au cinéma on peut aller voir Imitation Game qui raconte en partie la vie d'Alan Turing. Donc à ce sujet, je vous invite fortement à aller voir l'épisode après séance du Foisseuilleur de Films avec votre serviteur que vous trouverez en lien dans la description et puis quelque part par là en vignette. Maintenant ou après, je ne sais pas. Enfin bref, ça arrive là. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez mettre des pouces verts, des pouces rouges, vous pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez même suivre sur Google+. Je sais que ce n'est pas très engageant mais ça marche aussi. Enfin techniquement, ça marche. Voilà. On est sept, je crois maintenant. Et bien sûr, comme toujours et comme d'habitude, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada